Alors mesdames et messieurs les journalistes, monsieur le directeur général du Parti québécois, à titre de député organisateur, il me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi à la permanence nationale. Après des mois de course à la chefferie, après 13 000 membres de plus au Parti québécois et d'innombrables idées, nous sommes en train aujourd'hui de continuer la construction de notre chemin des victoires pour l'élection générale de 2018. Au cours des derniers jours, notre chef, monsieur Jean-François Liset, a eu la chance de rencontrer nos collègues députés. Véronique, Alexandre, Martine, pour leur parler de différents mandats avec l'ensemble des membres de notre aile parlementaire. Il manquait toutefois une personne à qui nous devions parler, une personne qui n'est pas, pour l'instant, encore membre de l'Assemblée nationale du Québec à titre de député. Et cette personne a été qualifiée comme étant la révélation de notre dernière course à la chefferie. Cette personne veut contribuer à sa façon, à poser cette pierre supplémentaire à l'édifice pour en arriver à une victoire électorale majoritaire en 2018. Pour vous en parler, je cède aujourd'hui la parole à notre chef, monsieur Jean-François Liset. Merci, Mathieu. Alors, au cours des derniers jours, un certain nombre d'entre vous ont appelé les services de communication et ont dit « Où est Paul? Où est Paul? » Nous, on le savait. On savait que Paul s'en venait. Et on m'a demandé aussi « Où en êtes-vous du rassemblement après la course? » Et j'ai dit « On y est presque ». On a dit « Pourquoi presque? » Parce qu'il manquait Paul. Alors, j'ai rencontré Paul immédiatement après la course. Donc, c'était le vendredi soir. On s'est vus le mardi matin. Oui, le mardi matin. Et on a discuté du rôle qu'il pouvait jouer, qu'il voulait jouer. Bien, ce rôle-là, c'est un prolongement du rôle qu'il a joué en prenant la décision d'abord de dire que le Parti québécois était le véhicule du changement, le véhicule du progrès, le véhicule de la reconnexion de la classe politique sur les ambitions, les valeurs, la modernité québécoise. Et d'orphelin politique, il est devenu un des quatre candidats potentiels à la direction du parti. Et ce qui aurait pu être vu comme très marginal est devenu essentiel à la course. Moi, j'ai vu Paul, dont on ne pouvait pas correctement prononcer le nom au début, devenir la coqueluche des salles. On a fait le tour du Québec. On était souvent ensemble ou avec les autres candidats. Et des militants, des militantes me disaient, après l'avoir entendu une première fois, « M. Lisée, il faut absolument qu'il soit dans votre équipe ». Je l'ai vu à Châteauguay. Les militants l'entendaient là aussi pour la première fois. Et il y a une dame qui dit, « C'est rafraîchissant ». Elle dit ça comme ça, dans le milieu de son discours. Ça ne m'était jamais arrivé à moi, Paul. Ça ne m'était jamais arrivé. Alors, il s'est passé quelque chose dans la décision de Paul et d'un grand nombre de gens qui étaient avec lui dans ce mouvement des orphelins de dire, « Le changement, c'est au Parti québécois ». Il a été adopté par les militants du Parti québécois. Il a attiré au Parti québécois 5 000 nouveaux membres. Il a ouvert les oreilles et les yeux de dizaines de milliers d'autres qui se disent, « Bien, s'il y a une place pour Paul Saint-Pierre Plamondon au Parti québécois, il y a sûrement une place pour moi. Il y a sûrement une place pour nous. » Et c'est ce signal d'ouverture et de renouvellement que Paul a incarné. Vous avez vu à Lévis, lorsque j'ai salué sa présence, l'enthousiasme de la salle à la fois sur la course qu'il a menée et sur l'invitation que je lui faisais de poursuivre dans cette voie. Eh bien, il fallait le formaliser. Alors, nous le formalisons aujourd'hui et j'ai le grand plaisir d'annoncer que Paul Saint-Pierre Plamondon sera mon conseiller spécial au renouvellement du Parti. Il a, à partir de maintenant, la fonction d'aller dialoguer avec les milieux d'affaires, les entrepreneurs, les professionnels, les membres de la diversité, globalement les moins de 40 ans à Montréal, à Québec, dans les régions, pour avoir avec eux un dialogue sur comment ils perçoivent le Parti, comment le Parti devrait changer pour mieux s'adapter à leur réalité et nous faire des recommandations. Pour moi, c'est une étape importante sur le chemin des victoires qui passe par une meilleure connexion du Parti québécois avec la réalité québécoise d'aujourd'hui. Il y a une partie de perception qui fait écran, il y a une partie de réalité aussi qu'il faut modifier. Et je vais laisser Paul expliquer ce mandat que nous avons discuté ensemble et sur lequel nous sommes très enthousiastes. Paul. Merci beaucoup, Jean-François. C'est une belle marque de confiance. Premièrement, le titre de conseiller spécial du chef, c'est un titre qui est un bel honneur et c'est très cohérent avec ton discours lorsque tu as gagné. C'était un message de rassemblement, un message d'ouverture à tous les Québécois. Et là, on a des gestes concrets en ce sens-là. Et on est, c'est comme ça que je perçois ce mandat-là, être en mode écoute et en mode solution. Et le mode solution, pour moi, il est très important lorsqu'on parle de reconnecter avec les milieux d'affaires, tout particulièrement les entrepreneurs, c'est-à-dire les bâtisseurs. Le Parti québécois est là pour rebâtir le Québec. Au lieu d'avoir un gouvernement qui affaiblit le Québec comme en ce moment, on peut se donner rapidement un parti qui bâtit le Québec. Il faut parler aux bâtisseurs, les gens d'affaires qui bâtissent notre prospérité. Donc, on leur dit, quelles sont les solutions que vous identifiez? Faites partie de la solution. Même chose pour la diversité culturelle. On veut de la diversité au Parti québécois. C'est dit. Et à ce moment-là, on se place également en mode écoute. Et tout ça va culminer sur un rapport. Donc, cette écoute-là, elle est importante comme signal. Et évidemment, c'est le même discours de quelles sont les solutions. Donc, toujours dans une approche constructive. Et le dernier groupe, les moins de 40 ans, bien évidemment qu'on veut un Parti québécois qui, à moyen et long terme, sera toujours aussi vigoureux sur le plan démocratique, sur le plan de la participation. Et durant ma campagne, en effet, je n'ai jamais nommé explicitement les jeunes, mais il y en avait plusieurs qui suivaient ma campagne sur les médias sociaux. Donc, ce que Jean-François me donne comme mandat, et j'en suis très, très fier, c'est de continuer sur cet élan-là et de bâtir un Parti québécois qui est fort en direction d'une victoire en 2018. Et je pense qu'on est exactement dans la bonne lignée. Mon slogan dans la campagne, d'ailleurs, c'était « Redonnons le PQ aux Québécois, à tous les Québécois ». Donc, vous comprendrez que le mandat que le chef du Parti québécois me donne, c'est parfait, c'est l'idéal pour moi. On va prendre les questions du jour. On va prendre les autres sujets. Ça va être dans un, deux ou deux minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Flamondon, on n'a quand même pas de monde qui en est facile, qui sont traditionnellement acquis au début, les gens la perd, les communautés culturelles, et en ce moment, les jeunes de 40 et moins. Comment est-ce que vous comptez les attirer dans cette formation-là? D'ailleurs, c'est en partie le Parti québécois qui a fait tellement de belles choses pour le Québec dans toute son histoire. On n'est pas en mode « vente ». On est en mode « écoute ». On dit aux gens « vous avez les solutions » parce que dans la mentalité de René Lévesque et de Jacques Parizeau et de la belle tradition du Parti québécois, on considère, contrairement à d'autres formations politiques, que les gens sont intelligents. Et lorsqu'il y a des modifications ou des améliorations à faire, on fait confiance à l'intelligence des gens. Et c'est ça le mandat qui m'est donné. C'est la mentalité également de Jean-François. Et c'est un message qu'on a entendu beaucoup pendant la course à la direction du parti. Donc, il n'y a pas de solution magique. Il y a de l'écoute, du dialogue et une volonté d'offrir mieux aux Québécois à partir de 2018 que le gouvernement actuel. C'est un message qui est très clair et en même temps, ça va stimuler la participation de toutes sortes de personnes qui vont dire « bien, moi aussi, j'aimerais ça faire partie de la solution ». Oui, à 39 ans, je ne suis plus jeune. Mais le mandat de renouvellement touche plusieurs groupes. Donc, le milieu d'affaires n'a rien à voir avec l'âge, la diversité culturelle non plus. Et il y a les moins de 40 ans. Donc, l'idée, c'est de penser en termes de renouvellement et de dialogue. Donc, je n'ai pas la prétention et en fait, je ne représente pas les jeunes. Mais le fait est que ma campagne a attiré beaucoup, beaucoup de moins de 40 ans à titre de membres ou à titre de personnes qui suivaient assidûment la campagne. Donc, ça, c'est une réalité. Mais il n'y a pas de… c'est plus une volonté de passer en mode solution en direction d'une victoire, le chemin des victoires en 2018. Il passe tout de suite par des dialogues, par de l'écoute avec toutes sortes de groupes. Il n'y a pas de recette magique pour aucun d'entre eux, mais une volonté claire et affirmée de relancer le Parti québécois. Et ça, ça compte. Tout pour être certain, les consultations que vous avez menées, ça va être à travers le Québec? Oui, partout. Et est-ce que ça va s'adresser seulement aux membres ou… Évidemment pas. En fait, évidemment, je vais faire une place aux membres parce que les membres ont souvent beaucoup d'expérience au sein du parti et vont pouvoir témoigner de solutions ou de toutes sortes d'idées qui sont très valables. Mais clairement, mon mandat est de parler à des gens qui, pour l'instant, ne considèrent pas le Parti québécois en leur disant qu'il y a une vaste majorité de Québécois qui conviennent que le gouvernement actuel, ça ne fonctionne pas, que c'est problématique à plusieurs égards. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut tomber en mode solution et dire, si vous avez des questions, des réticences par rapport au Parti québécois, est-ce qu'on peut en parler? Puis moi, je suis là pour écouter parce qu'on est en mode solution vers une victoire en 2018 qui va profiter, bénéficier à tous les Québécois. Aucune forme spécifique. Donc, évidemment, il y a des assemblées de cuisine. Évidemment, il y a des rencontres beaucoup plus formelles avec des groupes plus larges. L'important, c'est qu'à la fin, on a un rapport qui fait une synthèse de toutes ces solutions-là et qui fait partie de notre stratégie vers une victoire en 2018 en disant, on reconnecte avec tous les Québécois, toutes les Québécoises. C'est un signal qui est important, mais il n'y a pas de forme prescrite, non. Ce n'est pas important, la forme. L'important, c'est ce dialogue-là, cette réflexion-là. C'est le bon moment pour avoir cette réflexion-là. Il y a une impulsion, il y a un momentum qui est créé par la nomination, par l'élection de notre nouveau chef. Et il y a une volonté sincère et partagée d'avoir cette écoute-là. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, ce n'est pas la forme qui compte, mais bien le résultat, la démarche. Donc, ça va prendre toutes sortes de formes partout à travers le Québec. C'est votre rapport, parce que ce n'est pas...